Dans la paracha Vayeshev, lorsque les frères de Youssef ont décidé de le vendre, le Passouk qui parle, qui relate justement de cet événement là, on voit que, il nous dit, une caravane d'Ishmaïd venait de Gilad et leurs chameaux transportaient des épices, du baume et du ladenon, et il allait les faire descendre en Egypte. Donc on voit ça dans le verset 25 du chapitre 37. Alors, une question toute simple qui nous vient à l'esprit quand on lit ce Passouk, pourquoi la Torah ne précise-t-elle le contenu du chargement des chameaux qu'allait transporter Youssef en Egypte ? Donc les frères de Youssef ont décidé de le vendre, donc Youssef est allé avec le premier marchand qui passait, et le premier marchand qui passait, c'était un marchand qui transportait des odeurs qui étaient parfumantes, qui étaient bonnes odeurs. Pourquoi la Torah a besoin de se déplacer pour nous préciser ça ? On sait très bien que la Torah est avare entre guillemets en mots, et donc du coup, elle ne se débattre pas pour rien. Si il nous apprend ça, si il nous dit ça, c'est qu'il faut apprendre quelque chose de là. Tout de suite sur place, Rachid répond à notre question. Il nous dit quoi Rachid ? Il nous dit pourquoi toutes ces précisions de ce chargement ? Il dit c'est pour nous faire savoir qu'il y a une faveur qui a été faite à Youssef. Parce que normalement, d'habitude, les Arabes, les Ishmaélites, ils transportaient tout le temps du pétrole et du goudron. C'était des choses qui avaient une mauvaise odeur. Et là, c'était une bonne odeur parce que c'était pour que Youssef ne soit pas dérangé par la mauvaise odeur. Alors, la réponse de Rachid, elle est très correcte, ça nous convient parfaitement, mais elle reste quand même assez étonnante. Youssef, maintenant, il est en train de se faire vendre par ses frères. Il va descendre en Egypte, le pays le plus débauché de tout le monde entier. Il va quitter sa famille. Il ne sait pas où il va arriver. Il est vendu comme un esclave. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il va avoir des odeurs parfumantes, des bonnes odeurs, pour ne pas le perturber. Mais Youssef, dans cette situation-là qui était tellement grave, qu'est-ce qu'il en a à faire du parfum ? Pourquoi il ne va pas s'intéresser du tout à ce qu'il y ait une bonne odeur ou une mauvaise odeur ? Loin de là, il n'est vraiment pas du tout à ce niveau. Lui, il y a des catastrophes qui arrivent. Ce n'est pas une bonne odeur ou une mauvaise odeur qui va changer sa situation. Donc, Hashem, il fait un miracle a priori qu'on ne comprend pas la portée de ce miracle. Et en plus de ça, on peut renforcer la question que si maintenant Hashem, il fait un miracle de mettre des parfums au lieu de mauvaise odeur, et bien carrément, il fait un miracle pour le sauver directement. Donc, on ne comprend pas trop le sens de ce miracle. Alors, pour répondre à cette question-là, pour répondre à cette question, on va essayer de rapporter des éléments de la fête de Chanukah. Justement, qui est en lien parce que les Ratachem, Jibanchoir, on rentre dans la fête. Donc, comme nous le savons, Chanukah, il y a eu deux miracles, deux gros miracles et deux principaux. C'est la victoire militaire. On voit qu'une petite poignée d'hommes a réussi à combattre contre une puissante armée qui est l'armée des Grecs. Ça, c'est le premier grand miracle. Et le deuxième grand miracle, c'est que... D'ailleurs, c'est celui qui est retenu pour commémorer la fête de Chanukah. C'est celui de la fiole d'huile. On voit que lorsqu'ils sont entrés dans le temple qui était saccagé par les Grecs, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu rallumer la ménorah, mais ils ne trouvaient pas d'huile cachère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont trouvé une fiole qui normalement devait durer un jour et finalement a duré huit jours. Et ce n'est cela, ce miracle-là, c'est celui qui a été, entre guillemets, sauvegardé par les Chachemim. C'est celui qu'on commémore chaque année en allumant les bouillies de Chanukah. Maintenant, une question peut se poser de la même manière qu'on a posée pour Youssef. Si maintenant la fiole, elle n'avait pas brûlé pendant huit jours, est-ce que maintenant la victoire militaire, on n'aurait pas autant profité de la victoire militaire que ça ? C'est-à-dire qu'on a entendu que le miracle de la fiole d'huile, c'était un élément externe. Ça veut dire qu'on n'avait pas forcément besoin du miracle de la fiole d'huile. La victoire militaire, ça nous aurait suffi une fois qu'on a eu la victoire militaire, on a récupéré notre temple, et c'est tout. Mais la fiole, on a l'impression que c'est comme un miracle qui est inutile. D'accord, au lieu de durer un jour, elle a duré huit jours. Et au pire des cas, on n'aurait pas allumé la menorah pendant huit jours. Quel est le problème au niveau de notre combat contre les Grecs ? C'est-à-dire que la victoire militaire aurait amplement suffi. Donc a priori, ça a l'air d'être un miracle qui est inutile, et pourtant c'est celui que Ramim a retenu pour commémorer la fête de Hanukkah. On va encore ouvrir une autre parenthèse pour pouvoir répondre à notre question initiale, celle de David et Goliath. On voit dans l'histoire de David et Goliath que David a tué Goliath. Comment il l'a tué ? Donc ça, c'est assez connu. Il l'a tué avec une pierre, avec un lance-pierre. Il a lancé une pierre qui a atterri sur le front de Goliath, et comme ça il l'a tué. Mais il y a un petit détail qui est peu connu du monde, c'est que dans l'histoire de David et Goliath, quand il a jeté la pierre, il y a eu un S, il y a eu un miracle. Quel était ce miracle ? C'est que Goliath, normalement, aurait dû tomber en arrière. Lorsqu'on jette une pierre, comme ça, avec le lancé de pierre, sur le front de Goliath, normalement, Goliath aurait dû tomber en arrière. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un miracle. Goliath est tombé en avant. Et là-bas, Khachamim, c'est un passouk dans Shmuel, où là-bas, il nous dit qu'il est tombé face contre terre. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il est tombé en avant. Et Khachamim nous dit que là, ça, c'est un miracle. Pourquoi c'est un miracle ? C'est pour pas que David ait à se fatiguer, à marcher tout le long, du corps de Goliath, parce que Goliath était un géant, donc il y avait quelques mètres à parcourir avant d'arriver à sa tête, pour pouvoir lui couper la tête. David, il devait lui couper la tête. Donc du coup, Khacham, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un miracle. Au lieu de tomber en arrière et que David se fatigue à marcher tout le long du corps de Goliath pour lui couper la tête, il l'a fait tomber exprès en avant, pour que la tête soit le plus proche de David, et qu'il puisse lui couper la tête et qu'il ne se fatigue pas à marcher. Alors, la question qui se pose, c'est le même style qu'au-dessus, par rapport à la fiole de Hanukkah. On a l'impression que ce miracle-là ne sert pas à grand-chose. Quoi, David, il ne veut pas se fatiguer quelques pas, mais tu as quelques mètres de plus à faire. Hacham était gentil de me faire un super miracle comme ça, mais ça a l'air que David, il n'avait pas forcément besoin de ce miracle-là. Alors maintenant, à partir de maintenant, on va essayer de répondre à nos trois questions, qui vont toujours dans le même sens, où on ne comprend pas l'importance du miracle fait à ce moment-là. Donc, bien sûr, c'est évident que Hacham, il ne fait pas des miracles pour rien, il ne fait pas des miracles inutilement. Il faut juste comprendre à quoi servent ces miracles-là. Alors maintenant, pour répondre, d'abord, on va commencer par répondre pour David et Goliath. On va se mettre dans la peau de David. David avait l'air, David avant d'être le roi, quand il a combattu Goliath. Il était tout petit par rapport à Goliath. Maintenant, lui, il jette la pierre. Quand il jette la pierre, il ne sait pas. Il se dit, mais peut-être que je suis en fait super agile et c'est grâce à mon agilité que j'ai pu atteindre la tête de Goliath et je l'ai pu le tuer comme ça. Peut-être que ça vient de moi, ça vient de ma force. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il voit d'un seul coup le géant Goliath qui s'écroule mais devant lui. Il voit que c'est quelque chose de contre, qui n'est pas naturel. Dans son cœur, il commence à être rempli de joie parce qu'il n'est pas rempli de joie parce qu'il a réussi à combattre. Il est rempli de joie parce qu'il se dit, il y a un clin d'œil d'Hachem, il y a un siman, il y a un signe comme quoi Hachem il est avec moi, il est d'accord avec ce que j'ai fait et je sais que c'est Hachem qui est avec moi et c'est comme si Hachem lui disait en fait, t'inquiète pas mon fils, je suis avec toi, c'est moi qui combat avec toi, c'est-à-dire je suis derrière toi. De la même manière comme un père qui tient la main à son fils. Donc en fait, ce miracle-là, il n'est pas du tout anodin, pas du tout inutile comme on a pu le penser au début. En fait, ce miracle-là, c'est un miracle qui va montrer à David l'accompagnement d'Hachem. Donc David, à partir de là, il a compris que son acte, il a été agréé, il a été accepté. De la même manière pour Hanouka. Pour Hanouka, on a posé la question mais à quoi ça sert cette fiole d'huile ? En fait, c'est exactement la même chose. Dans le miracle des Hachem et Naïm, la poignée de Juifs qui ont combattu contre les Grecs, alors certes, on aurait pu imaginer que peut-être que c'est leur force, peut-être que c'est la force des Hachem et Naïm, peut-être qu'ils n'étaient pas beaucoup, mais ils étaient très puissants et qu'ils auraient pu gagner ces Grecs qui avaient un moment de faiblesse. On aurait pu trouver un prétexte. Et malgré tout, en plus de ça, même si on avait mentionné que le miracle de la guerre, on aurait eu un problème. Pourquoi ? Parce que malgré les difficultés de la guerre, à côté de ça, on sait très bien que les Grecs ont voulu changer toute la philosophie de leur religion. Ils ont voulu que les Juifs adoptent les principes de leur philosophie grecque. Et donc, du coup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Juifs ont été amenés à faire des bêtises, amenés à penser pas correctement, à penser comme eux, à penser comme des Goïms. Et donc, du coup, à part la victoire militaire, il y avait beaucoup, beaucoup de dégâts chez les Juifs au niveau de la morale. Ça veut dire, il y a beaucoup de Juifs maintenant qui avaient en tête qui réfléchissaient comme les Grecs. Et le fait qu'ils réfléchissaient comme les Grecs, alors ils arrivaient à se dire « Ah, mais peut-être que la guerre, c'est pas Hachem. » En fait, c'est les Hachemonaïm, ils avaient une puissance particulière, mais c'est pas Hachem. C'est-à-dire que leur influence était atteinte. Donc, du coup, ils réfléchissaient comme les Grecs, ils ne réfléchissaient plus comme les Juifs, et ils ne voyaient plus la main d'Hachem dans la victoire des Hachemonaïm contre les Grecs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? A Kadosh Baruch Hu, il a fait le miracle de la fiole d'huile. Pourquoi faire ? Pourquoi ? Parce que le miracle de la fiole d'huile, c'est vraiment un miracle contre nature. Il n'y a pas d'excuses possibles. Une fiole d'huile qui devait durer un jour et qui durait huit jours, ici, on ne peut pas remettre la confiance dans quelque chose qui ne relève pas du miracle. C'est sûr et certain que ça relève du miracle. Donc là, même les Juifs qui avaient adhéré à la philosophie grecque, ils n'avaient plus le choix de reconnaître qu'il y avait la main d'Hachem qui avait intervenu. Et donc, rétroactivement, du fait qu'ils avaient découvert la main d'Hachem dans le petit miracle de la fiole d'huile qui nous semblait inutile, rétroactivement, ils ont compris que la victoire des Hachemonaïm contre les Grecs, aussi pareille, c'était la main d'Hachem. Donc on voit que ce petit nes de la fiole d'huile n'est pas du tout inutile. Et au contraire, c'est ça, tout le Inyan, tout le sujet de Hanukkah où de là, on voit que quand il y a quelque chose qui est contre nature, on voit le petit clin d'œil d'Akadosh Baruch Hu qui nous dit c'est moi qui est avec vous, c'est moi qui gère, c'est moi qui fais tout. Et donc du coup, on voit que la victoire aussi des Hachemonaïm c'est Akkadosh Baruch Hu. Mais d'où on voit de la fiole d'huile, d'où l'importance, d'où le fait que Ramim, ils insistent sur la fiole et pas sur la victoire militaire. La victoire militaire, c'est une conséquence d'avoir bien compris le miracle de la fiologie. Et maintenant, avec tous ces éléments-là, avec Hanukkah et l'histoire de David, on comprend très bien la réponse pour le miracle de Yosef qui s'est passé avec le fait que la caravane qui allait l'amener en Egypte était parfumée de bonnes odeurs. On voit que Yosef, il a été traité de renégat par ses frères. Ils l'ont vendu comme un moins que rien. Il est dans une situation mais la pire qui puisse exister. Il allait être séparé de sa famille, vendu en Egypte comme un esclave dans le pays le plus débauché du monde. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que Hachem, il lui fait un petit clin d'œil avec le miracle du parfum. Il te dit, mon fils, comme s'il disait à Yosef, mon fils, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je sais que là, pour l'instant, tu es dans une situation qui est mauvaise, mais ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et là, comme ça, Yosef, ça lui a permis justement de lui remonter de moi dans une situation où il était vraiment au plus bas. Il s'est dit dans sa tête que Dieu ne m'a pas abandonné, il est avec moi, il m'accompagne, j'ai rien à craindre. Et pareil, nous, dans la vie de tous les jours, il faut absolument avoir en tête qu'Hakadosh Baruch Hu, il ne nous lâche jamais dans les bons comme dans les mauvais moments. Et même dans les mauvais moments, et surtout dans les mauvais moments. Il y a un midrash très joli, je ne sais plus exactement quelle est la référence, il faudrait que je la recherche, qui nous raconte qu'un jour, il y a un homme à 120 ans, il est monté au ciel et Akadosh Baruch Hu a commencé à lui montrer sa vie. Il lui montrait sa vie comme s'il regardait un film et il regardait sa vie. Et quand il regardait sa vie, en fait, à chaque fois, c'était sous forme de quoi ? Sous forme de pas. Donc il voyait ses pas en fait. Toute sa vie, mais en forme, il voyait ses pas où il marchait. Et quand il voyait ses pas, il voyait quatre pas. Alors il demandait à HM, il lui dit, mais Akadosh Baruch Hu, je ne comprends pas, moi j'étais là, mais c'est qui qui est à côté ? Alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'était moi, moi j'étais tout le temps à côté de toi. Il lui dit, ah d'accord, ok. Et il continue à regarder le film. Et il remarque qu'à chaque moment dans sa vie où il avait une difficulté, où il était en épreuve, où il était dans une situation qui était catastrophique, une situation qui était mauvaise pour lui, il se rend compte qu'il n'y avait que deux pas. Alors il regarde HM, il lui dit, Akadosh Baruch Hu, tu vois, dans les moments de difficulté où j'avais le plus besoin de toi, où tu devais être normalement le plus présent avec moi, tu n'étais pas là, il n'y a que deux pas. Et Akadosh Baruch Hu, il lui répond quoi ? Il lui répond, mon fils, tu n'as pas compris. Les deux pas, c'est les miens. Et moi, je te portais sur mes épaules. Là, on voit de ce midrash à quel point Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne chaque instant, chaque instant dans notre souffrance. Et à chaque instant, on a toujours, toujours, toujours des petits clins d'œil d'Akadosh Baruch Hu, à nous d'ouvrir les yeux et de voir la Rahamim d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà.